Professeur Didier Raoult, est-ce que l'on comprend mieux les épidémies successives qui se sont succédées ces derniers mois ? Oui, on comprend. Il y avait, comme souvent, les gens, quand ils ont prédit quelque chose, ont des difficultés à admettre que les choses ne se soient pas passées comme il est prédit. Et l'histoire du rebond d'une même maladie qui se reproduirait un mois et demi après n'a pas de, à ma connaissance, n'a pas d'antécédent connu. Donc c'est bien possible parce que les maladies inconnues, on ne sait pas ce qu'elles sont capables de faire, mais ce n'est pas d'une immense logique. Et donc, nous, assez tôt, quand on a vu, après que les cas aient totalement disparu à la fin du printemps, quand on a vu réapparaître des cas en juillet, on s'est tout de suite précipité pour savoir si ce n'était pas des variants différents, comme on voit dans la grippe ou comme on voit dans les rhinovirus. C'est-à-dire, ces virus mutent tout le temps. Et ce que nous avons, nous, défini comme étant des variants, c'est-à-dire quand ils ont plus de 5 mutations qui apparaissent d'un coup et quand il y a plus de 10 virus que l'on a pu séquencer. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un phénomène unique, c'est un groupe de virus qui apparaît et qui a donc un certain pouvoir épidémique. Et donc, on le voit sur ce travail qu'on a publié. Eh bien, il n'y avait plus de cas. Nous, de France, étaient partis en Afrique, y compris au Sénégal, des virus de l'UAN du premier épisode. Il s'est passé quelque chose en Afrique et ce virus est revenu par le Maghreb. Et nous, très précisément, on a eu le premier cas, ce que nous, on appelle les cas index de ce nouveau variant sur les bateaux qui revenaient du Maghreb. Et on a eu à la fois les marins et les gens qui venaient du bateau. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui a réémergé en France. C'est quelque chose qui a été importé en France à partir de l'Afrique. Et donc, on a ensuite analysé avec nos amis du Sénégal et d'Algérie les génomes et les séquences. Et on voit que c'est au Sénégal qu'est apparu pour la première fois ce variant. Et donc, on cherche depuis, et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais au Sénégal la semaine dernière, on cherche depuis quel est le réservoir de ce virus, sachant que les réservoirs animaux sont souvent dus à des populations assez nombreuses qui vivent en collectivité et qui ont beaucoup d'interrelations sociales. Et que donc, nous, notre première hypothèse, qui est en cours de validation, c'est qu'il s'agit des singes verts. Parce qu'on sait qu'il existe une séquence de singes verts qui a été trouvée aux États-Unis dans un zoo. Et donc, on sait que le singe verts est très sensible. Donc, c'était le sens de mon déplacement au Sénégal, c'est d'essayer de faire une enquête de terrain pour trouver si les singes verts étaient positifs. Et je pense que bientôt, on aura clarifié entièrement toute cette histoire. Mais cette histoire est la première histoire. Et ce virus, finalement, n'était pas très méchant parce qu'il s'est épuisé assez rapidement. Vous voyez sur cette figure comment on appelle un variant. Vous voyez, il n'arrive pas au milieu d'un groupe, comme ça, avec des mutations successives. Mais d'un coup, on voit apparaître un premier virus qui a cinq mutations, qui était inconnue. Et donc, c'est pour ça qu'on lui a donné un nom particulier. Et très rapidement, on lui a donné ce nom de Marseille 1, dont on a fait ce papier. Très rapidement, on a vu apparaître un deuxième variant, alors qu'il, lui, s'est beaucoup plus répandu, qui était beaucoup plus loin, qui s'appelle Marseille 4. Vous voyez, qui a cumulé toutes ces mutations avant qu'on le voit apparaître. Et on s'est rapidement posé la question de savoir d'où venait ce variant. Et vous voyez que ce variant semble être né en France, peut-être en Espagne en même temps, mais les premières séquences viennent du sud de la France. Et ici, a été, l'épidémie a recommencé en Mayenne, juste à proximité d'un élevage de visons. Et on savait que les visons représentaient une source considérable de variants. Vous avez, là, sur cette figure, toutes les séquences de variants que l'on connaît de visons, vous voyez, tout ce qui s'appelle Mink, ici. Eh bien, toutes ces séquences de visons, vous voyez cette variabilité extraordinaire qu'il y a chez les visons. Il y a plus de variabilité, il y a entre 1000 et 2000 séquences de visons, maintenant, qui sont disponibles. Il y a plus de variabilité dans les séquences de visons que dans toutes les séquences humaines. Donc, les visons sont un réservoir de variations absolument considérables de variants et représentent des élevages de visons, représentent un danger très important de sélection de variants. Donc, assez rapidement, on a pensé que ce cadre-là pouvait être lié à l'élevage de visons d'Eure et Loire, qui a été considéré comme étant infecté et abattu en novembre. Mais ces séquences que nous avons eues, nous, nous les avons eues en août. Donc, on pense qu'il était bien infecté, bien avant ça, mais de manière asymptomatique et qu'il n'avait pas été testé. Et donc, ce variant 4, au moment où on était toujours les seuls à parler de variants, quand on parlait de variants, on a l'impression que c'est extraterrestre, c'est lui qui a le plus tué. Là, vous voyez, la répartition, en réalité, c'est lui, il a tué pour l'instant beaucoup plus en Europe que ce qui a tué le variant anglais. C'est le grand tueur des quatre derniers mois, en particulier le tueur d'octobre, novembre, décembre, qui était le plus grand tueur que nous ayons eu, c'est le variant 4. Et vous voyez bien que c'est bien un variant au moins aussi distant que le variant anglais. Vous voyez, ici, vous avez le variant 4 tout au bout de sa branche. Ici, vous avez le variant anglais. Vous voyez bien que ça représente des variants très, très distants des racines des coronavirus que nous avons. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là ? Eh bien, à partir de ce foyer, vous voyez, le variant 4 s'est étendu dans le monde entier. Et maintenant, il est, dans le monde entier, il est en train d'être remplacé en France complètement par le variant anglais. Ici, on voit maintenant, eh bien, le variant anglais qui est ici, et puis le variant sud-africain qui est ici, qui sont en train de remplacer le bleu, là, qui était le variant numéro 4. Alors, vous savez que ça fait un certain temps que je suis très étonné que la France n'ait pas relargué la séquence des visons qui ont été prélevées en novembre. Parce que j'étais absolument convaincu que la source de ce numéro 4, c'est les visons de l'élevage de l'oréloir. Mais enfin, il faut être patient dans la vie et insister beaucoup. On a fini par avoir la séquence, et la séquence, vous la voyez, elle est ici. Et cette séquence, c'est exactement la même séquence que nous avons séquencée ici, qu'on appelle la séquence numéro 4. Donc, c'est bien ces visons-là qui ont été, pour nous, à l'origine de cette épidémie effroyable. Donc, c'est très important. Ça veut dire qu'il faut surveiller les visons, il faut les regarder. Moi, je dis depuis plusieurs mois que je suis pour l'abattage de tous les élevages de visons. Mais c'est une question de savoir s'y compris, ceci suffira, puisque vous voyez, ici, les derniers variants qu'on a vu apparaître, le variant dit breton, très loin, lui aussi, vous voyez, pas de source bien connue. Il est possible que ce variant breton soit issu de visons sauvages, qui ont été relarguées, les visons américains d'élevage, qui ont été relarguées au moment de la fermeture d'élevage en Bretagne, et qui sont actuellement très fréquents en Bretagne. Et effectivement, en Espagne, il y a maintenant deux données, deux séquences partielles de visons sauvages, pour lesquelles on trouve du coronavirus qui est très proche des virus humains. Donc, il est possible que les visons sauvages soient aussi une source de multiplication et de variation de ces visons. Et puis, ce variant qu'on a appelé Marseille 501, alors on est très content de l'appeler Marseille 501, parce que c'est un variant qui comporte cette mutation 501, comme les variants anglais, sud-africain ou brésilien, mais qui est d'un embranchement très, très différent. Il est sur cet embranchement, alors que les autres sont sur cet embranchement-là. Et pour une fois, écoutez, il y a quelqu'un qui est allé plus vite que nous, c'est nos collègues, c'est Jean-Michel Pavlovski de Créteil, qui est un excellent scientifique. Je réclamais qu'il fasse partie du conseil scientifique depuis plusieurs mois, parce que lui, c'est un vrai bon scientifique, un vrai bon virologue, et qui, ce coup-là, a réussi à publier avant nous. Le vôtre est en révision, le sien est in presse, mais c'est bien de voir qu'on n'est pas les seuls à travailler sur les variants. Il est vraisemblable qu'il y en aura d'autres qui apparaîtront. Et maintenant, avec tout le plan de séquençage massif qui est en place, on va pouvoir enfin comprendre ce qui se passe. C'est bien entendu, ce n'est pas la même maladie qui joue au ping-pong, c'est des variants différents qui se présentent, et qui apprésentent des épidémiologies différentes, pas le même public, plus ou moins jeunes. Là, les enfants sont plus touchés actuellement avec les variants actuels que ce qu'ils l'étaient avant. Les formes, pour nous, liées à l'infection avec ce variant anglais, sont moins sévères que ce qu'elle l'était avec le 4. Le 1 n'était pas du tout sévère, il n'y a eu aucun mort. Donc tout ça, c'est des spécificités avec une épidémie différente, avec une clinique différente. Et puis, on verra comment les choses évoluent. Est-ce que les animaux domestiques peuvent être contaminés par le coronavirus et jouent un rôle dans l'émergence de variants ? Alors, la réponse est oui. Ils peuvent être contaminés, en particulier les falins, les chats, peuvent être infectés, c'est connu, y compris les gros falins, c'est-à-dire les lions, les tigres. Maintenant, le risque que les tigres jouent un rôle dans l'épidémie du coronavirus, c'est assez faible. Encore une fois, pour les chiens, c'est beaucoup plus rare. Il y a entre 30 et 50 chiens, je sais qui ça a été décrit, de chiens porteurs quand leur propriétaire était porteur. Le problème de la transmission du réservoir, c'est quand les animaux vivent dans des grandes densités animales. Donc, bien sûr, il peut exister des exceptions, des élevages de chats ou des meutes de chiens. Enfin, globalement, les chiens ne sont pas très sensibles, les chats sont très sensibles, mais c'est rare qu'on y retrouve 400 chiens dans le même endroit, comme on trouve avec les visons, ou comme on trouve avec les chauves-souris. Donc, ce qui présente un danger, comme dans la circulation virale, et donc dans la genèse de mutants et de variants, c'est quand il y a des populations très denses, qui ont beaucoup de contacts sociaux, et qui sont très nombreux. Et donc, ce n'est pas le cas des chats. Donc, il est bien possible qu'il y ait des chats qui soient porteurs quand leurs maîtres sont positifs. On peut bien imaginer que, de temps en temps, ils servent de relais entre un des maîtres et un autre. Mais ça ne représente pas, de mon point de vue, un risque de réservoir d'émergence de variants de nombre. Est-ce que ces mutations, est-ce que ces variants, vont avoir des conséquences sur l'immunité de la maladie ? Globalement, on commence à avoir maintenant une idée sur l'immunité procurée par la maladie naturelle. Donc, l'immunité procurée par la maladie naturelle, on peut la quantifier grâce au nombre de gens qui font une deuxième infection après avoir fait une infection plus de trois mois avant. Nous, on en a maintenant à peu près une centaine. On a publié déjà une trentaine de cas. Maintenant, on tourne à peu près une centaine de cas de gens qui ont rechuté, qui ont refait une infection. C'est bien entendu une nouvelle infection, parce qu'actuellement, ils font des infections avec les anglais, les variants anglais qui n'existaient pas il y a six mois en France. Donc, c'est bien des nouvelles infections. Et donc, les Danois ont fait une étude comparable très large sur l'ensemble du Danemark, comme fait le Danemark, et qui trouve à peu près les mêmes choses que nous, c'est-à-dire qu'il y a 0,63% des gens, pour nous, 0,6% des gens qui, étant infectés, peuvent faire une deuxième infection à l'étrôme qui suit. Donc, la couverture, l'immunité n'est pas totale, y compris dans l'infection naturelle, contrairement à ce qu'on voit dans la rougeole, la maricelle, les grandes maladies infectieuses générales. Donc, la couverture n'est pas totale, et on verra jusqu'à quel point elle couvre aussi l'ensemble des variants. On ne le sait pas. Pour l'instant, il faut le mesurer. Concernant la vaccination, nous verrons aussi, pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul. On voit bien qu'il y a des gens qui font des infections après vaccination, mais on comprendrait mal qu'ils ne fassent pas d'infection après vaccination, alors qu'ils font des infections après infection naturelle, qui sont censées être plus immunisantes. Par ailleurs, les vaccins qui portent juste sur une protéine, qui est susceptible d'avoir des grandes variations, par exemple, les mutations, les variants dont je vous ai parlé, ont plusieurs mutations d'un protéine, un spike. Et là, on est entendu, ils peuvent être parfaitement résistants au vaccin. C'est le cas du variant sud-africain avec AstraZeneca, par exemple. Donc, on va voir, mais on peut espérer que, entre 1, la proportion de la population affectée naturellement. Donc, je ne sais pas ce qu'elle est à Marseille, j'ai l'impression qu'elle doit être de l'ordre de 40 à 50 %. Plus l'immunité naturelle qu'ont un certain nombre de gens, plus la vaccination, quand même, la population sensible, l'ensemble de la population sensible devrait diminuer. Et donc, le nombre de cas devrait diminuer, la circulation devrait diminuer. Si les choses se passent comme on peut l'imaginer maintenant, mais encore une fois, il n'y a pas de certitude, je ne peux rien prédire sur l'avenir d'un nouveau mutant ou d'un virus hybride entre le coronavirus et un autre virus, un autre corona ou un corona endémique ou un rhinovirus, je n'en sais rien. Mais globalement, si, dans l'état actuel de nos connaissances, on peut penser que l'addition d'une partie d'immunité naturelle, d'une partie d'immunité acquise par l'infection naturelle et d'une partie d'immunité acquise par le vaccin devrait amener à diminuer l'ensemble de la population sensible et donc à diminuer l'épidémie de manière sensible. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer dans la semaine qui vient.